C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, le tour de franc, c'est évidemment, nous avions besoin de Pascal Pointu pour honorer la ruralité. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous, chroniqueurs toxins, policiers à la retraite et anciens vice-présidents du mouvement de la ruralité. Nous sommes également avec Valentin Schirmer, notre grand cycliste à nous, notre grand coureur à nous. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence, bonjour Pascal et bonjour à tous. Rédacteur en chef adjoint de Toxin. Alors Pascal, d'abord, vous vouliez, puisque nous suivons ce tour de très près, surtout Valentin. Surtout Clément. Nous profitions de, vous souhaitiez profiter de ce tour pour rappeler en fait la proximité entre le tour, la ruralité et puis le peuple français. Et oui, ça fait de mémoire, ça fait 121 ans que l'histoire d'amour entre le tour de France et la ruralité a débuté. Tous les mois de juillet, nous avons le droit au plus grand spectacle sportif mondial gratuit. Et la ruralité est extrêmement présente, puisque contrairement à ce que certains disent, le tour de France, ce n'est pas 50% des villes et 50% de la campareille, c'est 95% de la ruralité. Ça, c'est déjà quelque chose. Et puis, c'est surtout des liens extrêmement forts entre le cyclisme et la ruralité. C'est-à-dire que les cyclistes de tout temps et de toutes époques, les grands champions comme les moins grands, sont issus de milieux modestes, sont issus du monde paysan pour beaucoup. Vous aviez, par exemple, Faustocopie, qui a été quand même l'italien après-guerre, qui a quand même fait lever les foules partout en France et en Italie, et qui est issu d'un tout petit village et qui était issu d'une famille de paysans. Vous avez Federico Montes, l'aigle de Tolède, l'espagnol grimpeur, s'il en était, qui était issu d'un milieu modeste. Vous avez Bernard Hinault, notre grand Bernard Hinault, notre blaireau, celui qui a su gagner cinq fois le Tour de France et qu'on attend encore une fois après 1985 un autre Français pour pouvoir accrocher une victoire sur la grande boucle. Cette année, ça sera encore rapé, mais le grand Bernard Hinault était issu d'un milieu paysan, a été éleveur après sa carrière sportive et s'est toujours revendiqué proche de la terre. Et quand on parle de la terre, il faut parler de Raymond Poulidor, notre poupou national, fils de Métayé, qui n'a jamais renié ses racines rurales, qui n'a jamais renié son appartenance au monde paysan. Et nous avons tous ces gens-là. Vous aviez même Louison Bobé, qui était surnommé l'élégant parce qu'il se recoiffait pratiquement toutes les dix secondes dès qu'il avait le temps devant les caméras et qui était issu aussi d'un milieu modeste. Vous avez très peu de... Pascal, vous parliez de Poulidor. Je crois que Valentin avait une anecdote par rapport à Poulidor. C'est bien lui qui a su réparer son vélo. Non, c'est beaucoup plus tôt dans l'histoire du Tour, c'est en 1913. Eugène Christophe, absolument. Mais pour en revenir à Poulidor, pour abonder dans le sens de Pascal, il y a eu dans les années 60 cette rivalité qui a animé la France entière entre Raymond Poulidor et Jacques Anctil, et qui est justement cette fracture entre une France paysanne qui a des valeurs besogneuses, qui a des valeurs enracinées, qui est celle de Raymond Poulidor, et il y avait deux Frances qui s'affrontaient sur le vélo, et puis celle de Jacques Anctil qui était plus tournée vers la ville, plus américanisée, qui assumait le dopage, qui assumait le culte de la performance. Et donc, en fait, on voit aussi à travers même cette rivalité-là, cette France des villes et cette France des campagnes qui s'affrontaient au travers du Tour de France. Et pour préciser le duel entre Raymond Poulidor et Jacques Anctil, puisque le Tour de France a toujours été la poisse pour Raymond Poulidor, qui n'a jamais pu le gagner, mais il a quand même gagné 190 courses dans toute sa carrière. Il avait un palmarès éloquent, mais il faut aussi savoir que Jacques Anctil était issu aussi d'un milieu modeste. Mais la seule différence qui se faisait entre Jacques Anctil et Raymond Poulidor, c'était une bagarre, certes sur le vélo, mais ils étaient amis en dehors de la vie, en dehors de la vie cycliste. Mais Jacques Anctil, lui, avait préféré le profil flambeur. C'était quelqu'un qui montrait l'argent qu'il gagnait, il avait un manoir en Normandie, il avait des bateaux, enfin et ainsi de suite, quand Raymond Poulidor était quelqu'un qui ne montrait rien, qui avait une petite maison, une petite vie de famille. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le monde paysan et le Tour de France, il y a aussi chez les cyclistes une croyance de tous les temps. C'est-à-dire qu'un coureur cycliste est quelqu'un qui est un pratiquant catholique, qui est croyant depuis toujours. Tous les coureurs cyclistes de grands noms ont toujours dit leur lien avec l'Église. Et ça, ça a rapproché aussi cette ruralité avec ce monde qui n'était pas si étranger, parce que le vélo était quand même le moyen de locomotion prioritaire dans la ruralité. Et tous ceux qui, les paysans, aimaient dire, quand ils voyaient un sportif monter un col alpin ou un col pyrénéen, que le travail de la terre était quand même moins difficile que celui de coureurs cyclistes. Donc, ça leur donnait de la force ensuite pour faire les travaux agricoles de fenaison ou les moissons, qui sont à cette époque-là les principales activités paysannes. Mais tout ce monde paysan et ce monde cycliste sont très, très proches, parce que les valeurs sont les mêmes. C'est les valeurs du travail, les valeurs de l'abnégation, les valeurs de la souffrance. Et ces gens-là ne sont pas des... Vous regardez, par exemple, en 1985, Bernard Hinault, sur le cours Foriel à Saint-Étienne, tombe sur un sprint et se casse deux fois le nez et s'ouvre le cuir chevelu. Il arrive à l'arrivée avec le visage ensanglanté, tout le monde s'en rappelle, en 1985, et il dit « Oh non, non, c'est pas très, très grave, c'est juste une petite chute comme ça » et ainsi de suite. Et il reprend le vélo le lendemain pour finir quelques jours après pour remporter son cinquième Tour de France. Quand je vois le cirque que nous fait M. Mbappé pour un petit coup sur son nez, alors que Bernard Hinault avait une double fracture et des poings au cuir chevelu, je me rends bien compte que là, il y a deux mondes, il y a les vrais sportifs et puis il y a les danseuses à côté. Une question que je vous pose à tous les deux, je vois beaucoup de réactions qui nous disent « Oui, mais ça, c'était avant, depuis, il y a le dopage, il y a trop d'argent, en fait, dans ce Tour de France, c'est un peu pourri, on va dire, ce côté ruralité, intégrité. » Le dopage dans le vélo, ça ne date pas des années 80, c'est inhérent à ce sport-là, puisque dès le début, d'ailleurs même du Tour de France, le créateur Henri Desgranges a voulu faire de cette course une course de surhommes, une course où il occulte la performance et du muscle, il parlait d'aristocratie du muscle à l'époque. Et donc, dès les années 20, il y a ce fameux article d'Albert Londres qui sort « Les forçats de la route » où il interview des coureurs cyclistes de l'époque et ils avouent déjà devoir se doper aux amphétamines dans les années 1920 parce que sinon la course est trop dure. Et après, on continue avec les années 60, le décès de l'anglais Tom Simpson dans le Ventoux, là aussi, il avait pris aussi des amphétamines, sachant qu'en plus, à l'époque, on considérait que l'eau déshydratait plus qu'elle n'hydratait, donc on bovait de l'alcool pendant la course, ce qui n'aidait pas forcément à survivre. Mais donc, le dopage est inhérent à ce sport. L'argent, par contre, effectivement, a fait qu'on a raccourci les étapes pour faire des étapes de 180-200 km pour les passer à la télé et qu'on a amélioré le matériel, qu'on a maintenant fait les équipes. Et effectivement, l'argent peut, à la limite, desservir le spectacle du Tour de France. L'authenticité, peut-être. L'authenticité et le spectacle, puisque maintenant, il y a des énormes écarts de moyens entre les équipes. Et donc, il y a des équipes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres et qui verrouillent un peu la course parce qu'elles sont plus fortes. D'ailleurs, on l'a vu sur les tables d'hier, où l'équipe du vainqueur a largement verrouillé la course et a fait sauter tout le monde, elle toute seule. Oui. Et Pascal, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça ? Oui. En 1948, c'est l'avènement de la télé sur le Tour de France. Donc, forcément, vous faites venir la télé, vous faites venir un public encore plus nombreux, puisqu'auparavant, c'était la TSF et sur le bord des routes. Et quand vous voyez qu'ensuite, l'argent roi, mais malheureusement, dans tous les sports aujourd'hui, l'argent est roi. Vous prenez le football, vous prenez le rugby, vous prenez le tennis, le golf, tous ces sports-là, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et malheureusement, pour le cyclisme d'aujourd'hui, où la puissance se conjugue avec les millions offerts aux stars, mais il faut savoir quand même que dans chaque équipe, vous avez des coureurs cyclistes qui sont pratiquement au SMIC. Vous avez des sans-noms… Vous voulez dire encore aujourd'hui ? Ah oui, 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 encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils font… Ils gagnent leur vie avec les primes de l'équipe sur tout le Tour de France, sur les trois semaines de course, et ensuite sur les critériums où ils arrivent à gagner là aussi un peu d'argent. Mais vous avez au cœur de chaque équipe, vous avez des gens qui ne sont pas connus médiatiquement, qui gagnent le SMIC ou tout juste le SMIC. Et donc, il y a encore cette valeur. Vous savez, les porteurs d'eau, ce qu'on appelait les porteurs d'eau, et qui sont encore aujourd'hui ceux qui sont là pour se sacrifier pour le champion de l'équipe, ces gens-là ne gagnent pas énormément d'argent. Effectivement, les Pogacar, les Vingegaard ou Consors gagnent énormément d'argent, mais les sponsors, pour se montrer, pour financer une équipe pro à l'heure actuelle, dépensent énormément d'argent. Une saison cycliste, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, puisqu'il faut courir pratiquement sur tous les continents, et il faut avoir une masse salariale qui comprend au moins une quarantaine, une cinquantaine de cyclistes professionnels, sans compter la logistique, les cars et ainsi de suite. Donc, ça a beaucoup changé, effectivement. Mais vous savez, l'effort reste le même. Quand il faut monter un col, que ce soit le Tourmalet ou que ce soit l'Hobispe ou la montée de l'Alpe d'Huez, celui qui n'a pas la force dans les mollets, celui qui n'a pas la force pour le faire, champion ou pas champion, chacun, à son tour, subit la loi du sport et arrive à craquer, malgré qu'il gagne 100 ou 150 millions par an. Évidemment, mais bon, c'est pour dire que ça a un peu changé quand même la donne. Allez, Valentin, je voulais juste raconter une dernière anecdote avant de passer au juste un léger parcours sur le parcours. Pour abonder dans le sens de Pascal, en 1913, c'était l'anecdote que je voulais raconter. Le Tour de France, dans la dixième édition, passe au Tourmalet. Donc là, on est dans une époque où il y a des routes qui ne sont pas goudronnées. Et ils roulaient quand même. Et donc, Eugène Christophe, qui sera plus tard le premier porteur du maillot jaune, casse sa fourche dans la descente du Tourmalet, finit la descente à pied et répare son vélo de lui-même dans les forges de Sainte-Marie-de-Campan. Donc la fourge de son vélo, il la reçoit de lui-même. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il sera sanctionné parce qu'il s'est aidé d'un enfant pour actionner la souffleuse. Et que donc, c'était interdit de céder à l'époque de quelqu'un d'autre. Donc, il sera en plus pénalisé par rapport à ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point le Tour de l'époque incarne des valeurs de gladiateurs. Ce n'était vraiment pas le cul de la performance d'aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose d'héroïque. Et les gens qui voyaient passer leur champion sur le bord de la route considéraient que c'était d'abord des surhommes et des héros. Et peut-être à juste titre. Absolument. D'où l'expression les forçats de la route. Je voulais finir aussi par rapport à le programme d'aujourd'hui. Puisqu'on a beaucoup parlé d'histoire, il faut aussi parler de ce qui va se passer. Puisqu'il y a des étapes très intéressantes qui nous attendent dans la semaine qui vient. Notamment, dimanche, il y a une étape autour de Troyes. Où il y aura des chemins de vignes qui seront empruntés. Des chemins en terre blanche. Qui sont un petit peu comme les secteurs pavés qu'on peut voir à Paris-Roubaix. Et donc, ça peut occasionner du spectacle. Voir des chutes, malheureusement. Mais en tout cas, ça va être assez spectaculaire. Et puis ensuite, une étape de moyenne montagne dans le Cantal. Pas très loin de chez Pascal. Qui va arriver à Superlirant. Qui sera magnifique à suivre également. Et puis ensuite, évidemment, il y aura des étapes dans les Pyrénées. Et finir et une conclusion en contre-la-montre entre Nice et Monaco. Puisque le Tour n'arrive pas à Paris aujourd'hui, cette année, exceptionnellement avec les JO. Mais en tout cas, il y a beaucoup de spectacles qui nous attend. Et puis, il y a cette rivalité entre Tadej Pogacar et Wingergaard. Qui a parcouru les trois dernières éditions. Et qui va être encore cette année passionnante à suivre. Eh bien, on compte sur vous pour suivre tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les gens qui sont un peu plus lointains de ce Tour de France comme moi. Il faut le reconnaître. Vraiment, j'adore quand quelqu'un le regarde à cause de moi. Parce que ça me permet d'avoir accès à tous ces magnifiques paysages que sont la France. Et c'était un peu l'objectif de cette chronique aussi. C'était d'honorer nos paysages, évidemment, et notre réalité. Merci encore, Pascal Pointu, Valentin Schirmer.